Plus qu'une voiture, une icône, la Lada 2101. Ce modèle, également connu sous le nom de Gigouli, fête cette année ses 50 ans. A sa sortie en 1970, c'était la fierté de l'Union soviétique, produire un véhicule simple, solide et confortable. Les ingénieurs italiens de Fiat avaient été sollicités pour concevoir cette voiture. Près de 17 millions d'exemplaires ont été construits jusqu'en 1988, date de la fin de la production. Aujourd'hui, les collectionneurs se l'arrachent, comme ici en Hongrie. Le sentiment qu'on a avec un véhicule comme celui-là, c'est d'être vraiment le conducteur. Il n'y a pas tous ces équipements électroniques d'aide au pilotage. Conduire une telle voiture, c'est vraiment spécial. C'est bien mieux que d'être dans une voiture moderne. La marque Lada fait désormais partie du groupe Renault-Nissan. L'usine historique sur les bords de la Volga produit des modèles Lada destinée essentiellement au marché russe, mais pas au marché européen. Trop strict en termes de normes environnementales. Pour les jeunes d'aujourd'hui, Lada n'est pas synonyme de luxe, commente notre correspondant, qui ajoute que dans les années 70, au contraire, la Gigouli, avec son intérieur soigné, son accoudoir à l'arrière, c'était une voiture classe. Magyar Adam, Euronews, Budapest.